Générique 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 – Oui, ce n'est pas un problème. – Vous n'avez que 35 ans ? – 35 ans, oui. Je suis né en 1985, oui, je n'ai que 35 ans. Alors, pendant la profession, j'ai vécu des trucs là, et j'ai vu que je continue toujours aussi à les vivre jusqu'à présent, ce qui se passe dans l'administration de la justice congolaise. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'auteurs, des éminents professeurs, des éminents juristes. D'habitude, ils arrivent à rédiger souvent des ouvrages qui parlent d'ouvrages, d'enseignement, de pédagogie, tout ça. Alors, je me suis dit non, de chercher quand même un sujet qui peut bouleverser quand même les choses, de parler ce que les autres juristes n'arrivent pas à parler, ce qui se passe. – C'est inhabituel, parler des mots, et vous avez proposé quelques remèdes. On va commencer par les mots. Vous avez presté particulièrement à Kinshasa ou en province ? – À Kinshasa, souvent c'est à Kinshasa aussi en province, dans la ville de Bandundu, à Lubumbashi, au Kassai. Donc, j'ai quand même sillonné quelques provinces à travers ma profession d'avocat. – Et qu'est-ce qui vous a attiqué au fait ? – Parce que… – Je dirais, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le fonctionnement de la justice ? – Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées dans le fonctionnement de la justice. Comment est-ce que la justice congolaise est administrée ? C'est pour ça que je me suis dit, non, 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 les magistrats ont un droit de réserve pour passer à la télévision, faire des déclarations, c'est pratiquement difficile et impossible. Maintenant, moi, je me suis dit, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, je pourrais quand même rédiger un ouvrage qui pourrait un peu inspirer même les autorités politiques pour essayer un peu de faire des propositions de loi ou bien des projets de loi par rapport à tout ce que j'ai soulevé dans mon ouvrage. – Vous êtes assez stricte dans votre ouvrage, je dirais même sévère, en ce qui concerne les mots que vous avez constatés dans le fonctionnement de la justice. Vous avez parlé du greffe, en principe, les services devaient être gratuits, mais c'est payant. Vous avez parlé des magistrats que vous, vous avez rencontrés, que le justicien ne peut confirmer en public, qui vous ont certainement… comment on pourrait dire ? – Et qui vous ont compliqué la tâche, vous, je dirais vos clients, en échange peut-être des offres pécuniaires, mais vous n'avez pas cherché à savoir les causes de ça directement, vous condamnez tous les services, est-ce que c'est logique ? – Je condamne tous les services… – En tant que chercheur, la démarche serait de chercher d'abord à comprendre les causes qui gangrènent la justice congolaise avant de les attaquer. – Parce que les équipes qui se trouvent sur le présent ouvrage ne viennent pas de ma propre inspiration. Parce que j'ai rencontré, en élaborant cette ouvrage, j'ai rencontré au moins plusieurs greffiers, plusieurs magistrats du parquet, les magistrats du siège, les huissiers, les inspecteurs du travail, les agents de la police judiciaire et les OPJ. C'est pour ça que dans le premier chapitre, ils sont en train de parler des mots qui gangrènent la justice congolaise au niveau du parquet. Donc j'ai rencontré plusieurs personnalités. – Au niveau du parquet, qu'est-ce que vous avez concerné ? – Au niveau du parquet… – Concrètement, sans tabou. – Oui, concrètement… – Les gens, de toutes les façons, vont le lire dans votre ouvrage. – Oui, concrètement, sans tabou, en ce qui concerne d'abord le parquet. Au parquet, vous allez trouver un service des agents de la police judiciaire qui sont attachés dans chaque parquet. Ils ont une lourde mission. Parce que sans ces agents-là, les officiers du ministère public ne peuvent pas mener leur mission convenablement. Ils sont chargés d'aller déposer les mandats de comparution auprès des personnes qui sont présumées commettent les infarctions. Mais là, dans la pratique, ce que j'ai rencontré, c'est pratiquement impossible. Premièrement, ces agents-là sont très mal payés. Il y a d'autres qui n'ont même pas de rémunération. Ils n'ont même pas de numéro de matricule. Ils sont là dans des parquets au nombre de 20, 30, parfois même 50. Lorsqu'ils reçoivent un mandat d'emmener pour aller exécuter ça sur terrain au domicile de la personne présumée commette une infarction, qu'est-ce qu'ils font sur terrain là ? Vous savez, en République démocratique du Congo, aucun parquet ne possède un véhicule. Je ne sais pas, peut-être ailleurs, il y a d'autres parquets dans des problèmes, mais je sais, aucun parquet en République démocratique du Congo ne possède un véhicule. Alors ces agents, pour descendre sur terrain, il faut que le plaignant puisse leur donner quelque chose. L'argent, voire 50 ou 100 dollars. Dès qu'ils descendent sur terrain, ils arrivent au domicile de la personne présumée commette une infarction. Si la personne est aussi fortunée, va leur remettre 100, 200, 300. Ça demande aussi de sa fortune. Et ils vont rentrer au parquet et dire au ministère public, non, ces messieurs-là, il a déjà déménagé, nous nous sommes rendus à son domicile, il n'est pas là, il a déjà changé d'adresse. Et pourtant, le plaignant est en train d'attendre que le magistrat instructeur puisse instruire le dossier. Alors quand j'ai questionné ces agents de la police, des APG, ils m'ont dit, nous n'avons même pas de salaire, d'autres touchent au moins 80 000 francs congolais, 70 000 francs congolais. Alors, pour se retrouver, c'est sur le dos des plaignants. Et vous allez voir un plaignant qui attend que sa cause soit instruite, mais ça peut se passer même à cinq reprises sur un même dossier. Et le ministère public, il est là, il ne peut même pas poser les actes, parce que le mandat d'Amené n'a pas été exécuté. Il a été exécuté d'une autre manière, mais parce qu'on a essayé de corrompre l'agent de la police judiciaire des parquets pour qu'ils ne puissent pas poser ces actes. C'est pour ça que je me suis dit non, 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 non. C'est là où le mal commence dans le parquet. C'est là où tout commence. Et les autorités publiques n'arrivent pas, je ne sais pas s'ils savent ce qui se passe dans le parquet. – Est-ce que, franchement, vous n'êtes pas vous-même frustré de la justice ? Vous n'avez pas été déçu par des procédures judiciaires contre vos propres clients, ce qui vous pousse peut-être à être assez sévère ? – Bon, madame, je ne suis pas sévère, mais c'est la réalité sur terrain. – Que vous avez vécu. – J'ai vécu ça. Je continue toujours à y vivre jusqu'à présent, même les autres confrères, les justiciens. C'est tout le monde. S'ils ne vous attendaient pas. Donc, il faut avoir des moyens nécessaires et faire des suivis. Dès qu'ils obtiennent un mandat d'aménier, il faut toujours être derrière eux. Ou sinon, ils seront toujours corrompus. – Et je veux que vous avez consacré tout un chapitre sur ces questions financières qui gangrènent un peu le secteur du parquet, parce qu'on est au niveau du parquet. – Oui, mais vous n'avez pas parlé justement des problèmes de l'administration, de la justice au niveau de la phase préjuridictionnelle. Aujourd'hui, on est habitué à entendre une seule infraction, abus de confiance, même quand il s'agit d'une affaire civile, mais c'est abus de confiance pour les officiers des polices judiciaires. Est-ce que vous avez constaté cela aussi ? – Oui, j'ai constaté, parce que ceux qui vont se procurer sur le présent vont comprendre. Donc je n'ai pas omis le stade de la procédure. Donc tous les stades, je les ai évoqués ici dans le présent voyage. Vous savez même, les officiers du ministère public, c'est ce qui se passe. Quand vous me parlez de l'information terrestre d'administration, de confiance, quoi que ce soit, avant même de parler sur ça, vous savez que dans chaque parquet, si un plénier mérite saisir un parquet, il doit déposer sa plainte au niveau du secrétariat du parquet. Il appartient à ce secrétaire de l'enregistrer et de déposer ça sur la table du procureur du chef d'office du parquet. Et ce dernier doit maintenant attribuer à un magistrat de son choix. Lui-même, il connaît les magistrats qui sont sous ses ordres. Maintenant, actuellement, ça ne se passe pas comme ça. La plupart, sur 100 plaintes qui entrent dans un parquet, même 90 plaintes n'entrent pas par la voie légale, par le secrétariat. Maintenant, plusieurs justiciables ont déjà des connaissances avec certains magistrats du parquet. Ils doivent leur remettre une plainte à la main sur le magistrat. Maintenant, il va passer par le secrétariat pour qu'on puisse enregistrer, on met ses initiales. Est-ce que vous avez des données chiffrées dans votre ouvrage ? Vous avez des statistiques ? Les statistiques, c'était par... J'ai questionné plusieurs secrétaires des parquets et d'autres étaient dans la peur de me donner cela. Même leur nom, c'est pratiquement très difficile. Non, mais on ne peut pas cautionner cela. Vous êtes écrivain, vous devez... Pour vous, tu es capable de tout écrire et tu peux écrire mon nom, je pourrais avoir des problèmes au service. Alors, je me suis rendu compte qu'avec cette pratique-là, alors un plaignant qui remet quelque chose au magistrat instructeur, avec la plainte sa main, maintenant l'instruction va se passer comment ? C'est ça maintenant le problème qui est là. Alors, le nœud du problème pour vous, c'est quoi ? C'est la situation financière qui me semble ? C'est la situation financière. Vous savez, la République démocratique du Congo a un budget de 5 milliards de dollars. Et pour le budget de la justice, on nous parle en termes de pourcentage, que la justice, le pouvoir judiciaire a 5% seulement du budget national. Maintenant, si vous prenez 5 milliards de dollars, le 5% des 5 milliards de dollars, c'est presque 250 millions de dollars pour le fonctionnement de la justice. Et il y a certains magistrats qui me l'ont dit. Le Conseil supérieur de la magistrature, l'autorité budgétaire, c'est lui qui exécute ce budget de la magistrature-là. utilise 70% pour les frais de fonctionnement et autre chose. 30% rien que pour les salaires des magistrats. C'est pratiquement incompréhensible. C'est pour cela que les magistrats aimeraient prendre, certains magistrats, bien sûr, les plaintes. Les judiciaires leur remettent des plaintes. Eux-mêmes cherchent comment est-ce que le procureur puisse leur attribuer ce genre de dossier. Vous avez procédé aussi au droit comparé. Vous avez parlé de la France qui, annuellement, consacre au pouvoir judiciaire plus de 7 000 milliards d'euros. Aux environs de 7 milliards d'euros, donc dans les 10 000 dollars, rien que pour la France. La France, c'est quatre fois la République démocratique. La France va intégrer dans la République démocratique du Congo quatre fois un budget de 10 milliards de dollars. Mais chez nous, ici, c'est 250 millions. Maître, vous ne pensez pas qu'ici, en RDC, le problème pourrait être ailleurs ? Une question de mentalité, même si on triplait les salaires, mais si la mentalité n'est pas redressée, arrangée, la situation ne pourrait pas s'arranger ? Là, vous n'en avez pas parlé. J'ai soulevé aussi la question des mentalités, mais il faut oser, il faut essayer de voir quand même. Vous savez, avant la fin de l'année 1996, l'ancien président français Jacques Chirac avait soulevé un débat national sur la place de la justice dans son pays. Il cherchait à tout prix comment couper ses cordons ombilicals entre le gouvernement, entre l'exécutif et le parquet. Et il l'a bien fait. Il avait créé même une commission, là, tout a été bien passé. Mais la constitution de la RDC consacre à l'indépendance de la justice, vous le savez. Mais l'indépendance, bien sûr, la condition à son article 150 consacre à l'indépendance de la justice, mais cette indépendance de la justice est remise en question. Parce qu'on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice sans l'amélioration de la rémunération des magistrats. Vous savez, la loi du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, qui a été modifiée en 2015 à son article 25, on dit que le magistrat a une rémunération suffisante à quoi de conforter son indépendance. Et on commence, premier point, il a ce qu'on appelle les allocations familiales. Pour lui, son conjoint et les enfants, ça charge. Il y a les frais funéraires, il doit obtenir ça, les frais de santé, le pécule des vacances. Mais, allez-y dans des paquets, si un magistrat décède, il appartient à ses collègues de faire des cotisations afin qu'il soit enterré d'une mort, alors qu'il ait l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pratiquement impossible. C'est pour cela que j'ai proposé aussi certains salaires pour le magistrat. Vous allez voir un jeune magistrat qui est nommé juge ou procureur, ou substitut du procureur ou juge du tribunal de paix. C'est un monsieur qui doit travailler sur l'humain. Mais il a un salaire qui ne dépasse pas 600 ou 700 dollars américains. Mais vous voyez de l'autre côté un monsieur qui vient d'être engagé à l'OCC, à la CNSS, qui a un salaire de 4 millions de francs congolais. Mais un magistrat, un juge du tribunal de paix, qui travaille sur l'humain, qui arrive à prendre souvent des décisions très déterminantes sur un enfant. Il a la liberté d'autrui, il a la condamnation. Donc il tranche des questions qui sont vraiment très délicates. Mais un monsieur qui n'a même pas un salaire qui touche 700 dollars. Et pourtant dans la famille, si on sait que vous êtes magistrat, vous devez quand même... Vous êtes celui qu'on appelle le ténat des titres. C'est tout le monde qui vous régale. Aujourd'hui, il y a certains bailleurs qui refusent d'avoir des magistrats comme locataires, selon des informations qui sont parvenues à Justicien. Effectivement... Maître, je vous pose une question qui sort un peu du sujet. Vous êtes avocat, vous êtes chercheur. Vous savez pertinemment bien qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau du corps des avocats. Notamment des problèmes de déontologie. Pourquoi ne pas d'abord commencer par prêcher dans son église avant de regarder ce qui se passe chez le voisin ? Parce que vous êtes partenaire de la justice. Parce que chez... Chez les avocats, il y a trop de problèmes aussi. Chez les avocats, il y a aussi trop de problèmes. Mais la justice, c'est... Madame, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, je crois au chapitre 14, verset 34, la justice élève une nation. On ne dit pas l'économie, on ne dit pas le numérique, on ne dit pas la médecine, c'est seule la justice qui élève une nation. Les avocats, c'est une corporation qui est à part, qui ne fait pas partie même du pouvoir judiciaire. Mais tant que les magistrats ne sont pas bien considérés par les pouvoirs publics, rien ne peut marcher, rien ne peut marcher, rien ne peut marcher. C'est là où maintenant il y a un problème. En République démocratique du Congo, l'actuel président de la République devait organiser d'abord les véritables états généraux de justice. – Ça s'est déjà passé, il y a une fois. – Ça s'est déjà passé, c'était en 2015 ou 2016, mais rien n'a été, les conclusions n'ont jamais été appliquées à la lettre, n'ont jamais été appliquées. Mais ici, en République démocratique du Congo, la justice est réglée au second plan. Pas cette lourde machinerie technocratique qui est censée répartir cette manne budgétaire. Moi, je vous ai parlé de 5 milliards de dollars le budget national, mais la justice, on ne parle pas en termes de pourcentage, rien que 5%, c'est combien pour la justice ? C'est pour ça que vous ne verrez jamais un parquet en République démocratique du Congo possède un véhicule. C'est vraiment compliqué. Un parquet général ne possède pas un véhicule. – Mais récemment, il y a quand même quelques années, le gouvernement a signé un accord avec un concessionnaire pour livrer des véhicules au magistrat. Quoique ce projet a eu des soucis, mais ils ont quand même eu des crédits de véhicules. Il faut quand même aussi reconnaître les choses qui sont faites, pas tirées, sans regarder quand même les bons côtés des choses. – Dans la magistrature, rien n'est… Rien n'est… Donc, le gouvernement n'est fourni aucun effort en ce qui concerne… Vous venez d'évoquer que le gouvernement a signé un contrat avec un concessionnaire, mais… – Avait signé en son temps. – Avait signé en son temps, mais jusqu'à présent, on ne voit absolument rien. Un parquet général, lorsqu'il dresse un mandat d'Aminé, pour arrêter un monsieur là, il faut que le parquet général puisse louer un taxi. Les agents, les APJ doivent louer un taxi pour procéder à l'arrestation. Alors, on se demande où est la place de la justice dans notre pays. C'est très difficile, c'est déplorable ce qui se passe sur le terrain. – Alors, vous avez parlé des mots au niveau du parquet et pour les magistrats du siège. – Pour les magistrats du siège, c'est aussi déplorable la façon dont ils travaillent. Allez dans des… Je sais que vous fréquentez beaucoup les tribunaux, si vous constatez… Donc, la constatation que vous avez faite, c'est en ce qui concerne le mode de travail des magistrats. Vous allez voir un petit bureau, même de 5 ou 6 mètres carrés, 8 ou 12 magistrats qui s'entassent là à l'intérieur. Et ils sont là, dans le moment de délibérer. Il n'y a même pas l'aération, il n'y a même pas la lumière. Il a fréquenté le tribunal de grande essence de Kishasa-Ngili, depuis qu'il a été incendie en 2007 jusqu'à présent. Le gouvernement ne fournit aucun effort. Et pourtant, j'avais demandé à un monsieur là qui est un architecte, je lui avais dit, dans la concession du tribunal, « Monsieur l'architecte, est-ce que pour essayer de réhabiliter cet immeuble, le tribunal, ça pourrait y demander combien ? » Il m'avait dit « Non, non, ça a été un montant qui ne peut même pas dépasser 100 000 dollars. » Mais jusqu'à présent, 4 ans après, rien n'a été fait. Les magistrats cherchent un peu de l'ombre pour essayer de rendre leurs décisions, de siéger, de statuer. Aller fréquenter le tribunal pour enfants de Kishasa-Kalamo. C'est déprobable. Un endroit où on doit juger les enfants qui sont en conflit de la loi. C'est vraiment déprobable. Alors, aujourd'hui, vous avez quand même pu produire 200 pages. Vous ne ménagez personne. Vous essayez de dire tout haut. C'est que les gens disent tout bas. Mais on constate que votre livre, votre ouvrage n'est pas préfacé. Est-ce que c'est normal, contrairement aux habitudes ? Oui, c'est normal parce que cet ouvrage a été imprimé à l'édition universitaire européenne. J'étais en contact avec eux parce que ça devait sortir il y a très longtemps, depuis le mois de janvier. Alors, à moi, je me disais qu'un magistrat, c'était mieux qu'un magistrat puisse préfacer cet ouvrage. Ils me l'avaient promis, mais malheureusement, il est déjà affecté ailleurs. Mais ils m'ont dit que ce n'est pas un problème. Ce qui est merveilleux que certains professeurs arrivent à préfacer leurs ouvrages, c'est pour question seulement des publicités et de la vente. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un pour assumer, avec vous, vos recherches ? Franchement. Non, non. Mes recherches ont été faites avec certains avocats et certains magistrats. Tout ce que j'évoquais ici, la plupart, certaines sections, ce sont les magistrats eux-mêmes qui me l'ont dit. Non, maître, tu dois parler aussi de ça sur tel point, tel point, tel que le problème des salaires que j'évoquais ici. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui me l'ont dit, tel que le problème de l'indépendance, le manque d'indépendance des magistrats du siège. Ce sont, j'ai rencontré au moins une trentaine de juges qui me l'ont dit. Non, maître, nous ne sommes pas indépendants des vents dans les tribunaux ici, dans les courts et tribunaux. Nous ne sommes pas indépendants. Nous saisons au nombre de trois juges, par exemple en matière civile, en matière pénale, au nombre de trois juges. Lorsque nous prenons l'affaire en délibéré, il faut attendre le visa du président de la juridiction. Donc, nous sommes là, nous avons notre décision. On doit rendre ce jugement. Mais il faut que le président de la juridiction puisse donner le visa. Si, lui aussi, il est tenté de sauvegarder ses intérêts, s'ils sont en jeu. Il faut qu'il donne le visa. Alors, maître, au-delà de tout ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous proposez au public ? Comme ceux qui vont lire, est-ce qu'ils y trouveront des solutions, quand même, par rapport à tout ce que vous avez constaté et évoqué ? Ce que je propose au public, c'est de se procurer cet ouvrage-là, qui sera... Beaucoup d'exemplaires seront déposés partout, même ici, dans votre chaîne. Je vais annoncer comment est-ce que... Justicia a déjà son exemplaire. Alors, oui. Je m'adresse plus pratiquement aux étudiants, ceux qui sont à la faculté des droits, qui aimeraient un jour devenir avocat ou magistrat, de se procurer cet ouvrage. Pour les effrayer sur... Non, non, de savoir déjà ce qui les attendent. Si le pouvoir public n'arrive pas à bouger, à faire... à moderniser la justice congolaise. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est ça. Même au pouvoir public, même au président de la République, au Premier ministre, de s'en procurer, même une popie de cet ouvrage-là. Dessayer un peu de comprendre ce qui se passe, la source du mal de l'administration de la justice en République démocratique du Congo. Vous savez, parfois, les conseillers, les ministres, les présidents des réguliers, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont étudié à l'extérieur, mais ne connaissent pas ce qui se passe, telles que les modalités de fonctionnement des agents, des APJ, des magistrats du siège et des OPJ. Il y a aussi un point qui est soulevé en ce qui concerne l'inspection du travail. À Kinshasa, nous avons une inspection provinciale du travail, madame. Et cette inspection ne possède même pas un véhicule. Ils n'ont même pas des bureaux. Pendant ces derniers temps, ils sont en grève parce que la CNSS a détruit le bureau qu'ils disposaient. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Pour descendre même sur le terrain, mener des enquêtes, c'est pratiquement impossible. Pourtant, la loi, l'article 196 et 197 du corps du travail leur donnent la mission de descendre à tout moment dans les établissements privés, de contrôler s'il y a des employés, de leur demander leur contrat de travail, s'il est conforme à la loi, si on a respecté le système. Mais ils n'ont pas cette force d'aller le faire. Ils n'ont même pas des moyens, ils n'ont même pas un véhicule. Pour vous, l'amélioration des conditions sociales dans le secteur de la justice prime avant tout les questions morales, les sensibilisations sur le respect même de l'éthique n'est pas aussi nécessaire. Bon, c'est vraiment très nécessaire, mais sans une rémunération adéquate, rien ne peut se faire. Rien ne peut se changer. La justice, c'est une vertu. C'est le sentiment d'équité qui habite toutes les consciences. Mais comme je l'ai soulevé, un monsieur qui vient de terminer l'université, il a fait les études des droits, il a 25 ou 26 ans, nommé magistrat au parquet, ou bien juge au terminal de paix. Il a un seul avec une touche passée, qui n'avoisine pas 700 dollars. Qu'est-ce qu'il fera ? Même si vous le prêchez, vous le prêchez, qu'est-ce qu'il fera ? Il a aussi sa famille. Il doit commencer à faire des arrestations arbitraires pour essayer d'obtenir... M. Bouya, aux étudiants, votre ouvrage ne va sûrement que les effrayer de ne pas pointer leur nez dans les secteurs judiciaires qui ne devraient pas être ni magistrats, ni avocats, parce que c'est un secteur où il y a extrêmement moins la pauvreté. C'est un secteur qui est riche, mais c'est le gouvernement qui ne veut pas que les magistrats puissent retrouver leur cote-part. Il n'y a pas vraiment la pauvreté, mais c'est le pouvoir public qui n'arrive pas à moderniser cette justice-là. Pour moi, quand je m'adresse aux étudiants, c'est de savoir ce qu'ils attendent un jour lorsqu'ils seront magistrats ou avocats. – Et en attendant, si la situation évolue positivement, est-ce que vous comptez rééditer un autre ouvrage ? – Oui, si la situation change positivement, je rédigeais un autre ouvrage, compte tenu de ce qui va se passer sur le terrain en ce qui concerne l'admiration de la justice. D'ailleurs, pour moi, après avoir élaboré cet ouvrage, le titre devait être « Les mots et les remèdes de la justice congolaise sans tabou », tombe 1. Et puis, le tombe 2 devait sortir l'année prochaine. Je crois que ça doit sortir l'année prochaine. – Il y a déjà enchanté. – Parce que le mal est tellement grand, le mal est tellement grand dans l'administration de la justice congolaise. Et je sais, même sur ce plateau ici, à travers cette émission, les magistrats me suivent. Vous savez, on vient d'imiter certains magistrats. Un magistrat qui vient des côteurs, on l'amène à Kishasa, celui de Kishasa, à Kishasa. L'article 25 que j'ai évoqué, portant statut de magistrat, le magistrat a droit de transport, a droit de logement, à défaut d'être logé par l'État. Mais, père des familles, des cinq enfants, quittez Kishasa avec ses propres frais. Mais lorsqu'il sera installé au parquet de grande distance, admettons, de Calam, ou au parquet général de Matin, qu'est-ce qu'il fera ? Il doit toujours chercher certains dossiers qui vont lui procurer quand même certains bénéfices, en fin de récompenser ce qu'il a dépensé. D'autres sont ici, d'autres sont à Kishasa, et un autre là, un magistrat que je connais mieux, il est déjà à Mandakam. Il n'y a rien. Sa famille est ici à Kishasa. Maintenant, sur le plan moral, ce magistrat-là, même si on arrive à lui dire, à lui produire des conseils, sur le plan éthique, sur le plan de la moralité, rien ne peut changer. Alors, on sent quand même une révolte dans votre ouvrage. Est-ce que le fait de mettre ces réalités qui sont pour vous vraies, parce que, permettez-moi les termes, est-ce que c'est compatible avec votre profession d'avocat ? Bon, ici, je ne parle pas comme un avocat. Je suis un écrivain, un chercheur. Tout ce que j'ai vécu dans la profession d'avocat, je me suis dit, comment je ne peux pas passer dans les chaînes de télévision sans un ouvrage à la main, sans quelque chose à la main. Là, ça sera autre chose. Mais je suis un écrivain. J'ai le droit à écrire, le droit à parler. Ici, je suis comme un écrivain. Et ce que j'ai soulevé dans cet ouvrage, tous les magistrats qui vont me lire, donc les juges, même les hommes politiques, chaque personne trouvera sa côte part. Et cette alerte, vous attendez à quoi ? À un changement ? À un changement, parce que sans la justice, le pays ne peut jamais se redresser. Il y a un slogan dans le pays depuis l'avènement du nouveau président de la République, l'État des droits. On ne peut pas dissocier l'État des droits avec l'indépendance et la justice. On ne peut pas dissocier l'État des droits avec la rémunération. équitable et adéquate des magistrats. On ne peut pas. Ou sinon, l'État des droits, l'instauration de l'État des droits ne sera jamais effective dans notre pays. C'est vraiment très révoltant. Si les magistrats n'avaient pas ces droits-là, l'obligation-là des réserves, s'ils avaient aussi cette opportunité de passer dans les médias, bon, ils ont des syndicats, les syndicalistes. Avant, on a connu des syndicalistes pro-gouvernement et pro-magistrat. C'est vraiment compliqué dans notre pays. Quelqu'un qui est censé vous défendre, mais il est pro-gouvernement. Alors, c'est vraiment compliqué. Le juge, il est le médiateur entre la loi et les citoyens. Mais il y a un conflit dans la société entre les juges, les magistrats et les citoyens. Maintenant, celui qui enflamme ce conflit, qui crée ce conflit, c'est les autorités du pouvoir public. Alors, pourquoi avoir mis cette ouvrage sur la place publique maintenant ? Et pourquoi pas avant ? Bon, c'est... C'est des dénonciations qui sont graves. Et pourquoi vous avez choisi cette période ? Parce qu'élaborer un tel ouvrage, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça m'a pris six ans. Ça m'a pris six ans. Six ans de recherche. Six ans de recherche, de questionner certains magistrats. Parce que parfois, je n'avais rien à faire. J'entre dans un cabinet des magistrats, je repose des conseils que je suis un écrivain, j'aimerais rédiger un ouvrage. Voici le thème. Le magistrat me dit non, donne-moi quelques jours, d'autres te donnent de mois, de semaines, jusqu'à ce que je suis parvenu à élaborer ça. Donc, ça ne dépend pas de délai ni de date ou quoi que ce soit. Donc, c'est... C'est question tout simplement de temps. De temps. Quand est-ce qu'on peut s'en procurer officiellement ? Officiellement, déjà, nous, nous avons anticipé. Nous avons déjà anticipé parce que d'ici là, vous serez informé en ce qui concerne le lancement de cet ouvrage, mais nous avons déjà déposé certains lots au niveau de l'hôtel Memling, Rotana. Nous avons aussi déposé quelques lots. Et puis, il y a la librairie de Grand Lac. Nous avons aussi déposé certains lots. Parce que... C'est à combien ? Nous vendons ça à 30 dollars. Mais d'ici là, j'aurai à organiser avec toute mon équipe des conférences dans des universités. On pourrait vendre ça à 20 dollars. Prix promotionnel. Oui, prix promotionnel. Et si vous partagez le savoir, pourquoi ne pas distribuer gratuitement ? Je devais distribuer gratuitement parce que, vous savez, avoir même 200 exemplaires de 212 pages, c'est pas facile. En plus, l'édition universitaire européenne, ça demande beaucoup d'argent. J'avais rédigé, il y a eu une année de correspondance à 20 ministères. Aucun ministère ne m'a répondu. Seulement, le ministre de la coopération internationale, il m'avait écrit tout simplement, soi-disant qu'il n'a pas de moyens pour me soutenir. Et le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambouman, il m'avait aussi répondu que le Sénat n'a pas un budget. Moi-même, je devrais avoir des moyens pour essayer d'imprimer, de distribuer ça gratuitement dans des universités. Parce que j'ai un programme de faire aussi des conférences dans des écoles, dans des écoles aussi. avec les étudiants de la cinquième humanité, la sixième humanité, pour essayer un peu d'éveiller la conscience. De l'heure, ils disent pourquoi notre pays n'arrive pas à décoller. Parce que la plupart, on s'attache, on n'attaque pas les véritables problèmes. Mais, et pourtant, les véritables problèmes sont bien expliqués dans cette ouvrage. Dans votre résumé, vous dites que l'État congolais doit fournir un effort de faire disparaître le scepticisme de l'opinion qui doute de l'indépendance des juges. Oui, parce que... Vous vous contredisez. Parce que vous dites que dans l'ouvrage, vous dites qu'il n'y a pas d'indépendance, mais vous êtes... Bon, l'indépendance est remise en question. OK. Oui, oui. Mais vous voulez que ça revienne à la surface et que ça soit effectif conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, les juges doivent être indépendants. Vous savez, il y a beaucoup d'obstacles dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, de l'autorité judiciaire. Il y a aussi un point que je soulève en ce qui concerne l'inspection générale de... l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. C'est un service aussi qui... qui empiète... C'est un service qui dépend du ministère de la Justice, mais qui empiète le pouvoir judiciaire. Vous pouvez avoir un jugement qui a déjà acquis l'autorité de la chose jugée et vous êtes dans la phase d'exécution. Mais si les magistrats ont commis un dole, il y a toujours un droit de réglage. Dans tous les pays, ça existe. Non, il y a une voie de recours là. On peut saisir la cour de cassation. Il y a toute une voie de recours qui est organisée par la loi. Mais cette institution, l'inspection générale, donc, peut anéantir l'exécution. Maître Mbou Yacenga, on est en train de terminer. Dites-nous, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres ouvrages ? Oui, j'ai quand même plusieurs ouvrages enchantés, mais ce sont les moyens qui manquent. Rédiger, il faut simplement se discipliner, avoir du temps, parce que moi, j'ai suffisamment quand même du temps pour écrire, mais ça demande de moyens. Vos clients, évidemment, vous ne pourrez pas en parler, mais vous avez le temps de s'occuper des autres dossiers aussi ? Oui, je m'occupe des dossiers de mes clients, mais vous savez, je travaille souvent la nuit à partir même de 2 heures, je travaille jusqu'à même à 5 heures, donc on a suffisamment du temps pour travailler, on s'occupe aussi des dossiers des clients convenablement. Alors, rappelez juste à nos téléspectateurs, les points de vente de l'ouvrage, les mots et les remèdes de la justice congolaise sont tabous, et vous avez dit Memling ? Oui, à l'hôtel Memling, nous avons déposé quelques lots, à la librairie aussi Grand Lac, nous avons déposé ça, et aussi vers Rotana, nous avons aussi déposé cela, et je crois, je pense, même demain, nous pouvons déposer aussi certains lots à cette chaîne de télévision qui est suivie partout aussi dans le monde, peut-être d'autres personnes auront cette possibilité de venir s'en procurer le présent voyage. Avec plaisir. Oui. Maître Bouya Sengar, Cody Moriak, c'est un nom français. Oui, c'est un prénom français, Jean-François Moriak, un philosophe français, donc... Voilà, Justicia TV, toute l'équipe, vous remercie pour cette disponibilité, et nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, Mme Stamon, aussi de vous remercier. Je ne m'attendais pas que je devais être sur votre plateau à chaque instant, je suis votre, vos émissions à la télé, chez moi, à la maison, et au cabinet, mais aujourd'hui, je suis votre plateau, je sais que d'autres personnes pourront aussi me suivre et aussi sans procurer de cet ouvrage. Merci beaucoup, madame. Merci et bonne suite des programmes sur Justiciaire Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada